hey salut les amis c'est ma mac j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui j'aimerais juste tout simplement partager un petit peu mon expérience de ce qui s'est passé récemment et tout simplement de te dire qu'il ne faut pas avoir peur de faire des tests alors pourquoi pourquoi il ne faut pas avoir peur parce que tout simplement justement les tests vous te permettent de savoir si ce que tu veux mettre en place si le business que tu veux mettre en place fonctionne ou non ça ne sert à rien de se dire que qu'en fait non ça va marcher ou ça va marcher ou alors j'ai l'idée du siècle c'est sûr que ça va fonctionner non il faut faire des tests des petits tests ou même des grands textes ça dépend de ton domaine alors là je vais tout simplement partager mon expérience avec un site que je viens tout juste de créer alors justement je suis en train de créer donc tu le sais plusieurs business enfin j'essaie de rallier plusieurs business en même temps donc tu connais je vais il ya un business qui s'appelle l'affiliation je vais t'en parler dans une prochaine vidéo mais tout simplement en fait j'avais créé enfin je suis en train de créer un site qui fait un peu vitrine en fait qui fait vraiment putaclic enfin c'est à dire qu'on vient seulement pour cliquer il n'y a pas vraiment enfin il ya de la valeur mais il n'y a pas vraiment beaucoup de valeur c'est pas vraiment ciblé dans une niche en fait et donc du coup j'ai créé un site comme ça tout simplement justement pour mettre plein de liens affiliés dessus plein de liens affiliés donc qui va me rediriger vers d'autres d'autres plateformes et donc moi j'ai touché des commissions sur sur les liens affiliés en fait et donc j'ai fait des tests en fait pour savoir si ce genre de site sur le surtout de la thématique du site que je voulais faire fonctionner alors moi j'habille près de rouen donc du coup je voulais cibler plus cette audience donc les personnes parce que voilà j'y habite à côté donc je vois à peu près comment ça fonctionne je vois comment ça marche et donc du coup j'ai fait un questionnaire questionnaire ce que tu peux retrouver avec google donc c'est google formes il me semble google formes te permet de faire un questionnaire tu peux poser n'importe quelle question des questions que tu veux et ensuite il te suffit juste de publier donc je sais pas sur facebook ou alors je sais pas sur des réseaux sociaux sur des réseaux sociaux tu les publies tu les invites justement à répondre à ce questionnaire donc si tu peux le faire de façon anonyme ou non et donc les personnes vont tout simplement répondre aux questions alors moi j'ai un questionnaire tout simplement pour savoir si ils étaient intéressés sur un site qui parlait donc moi c'est le sujet mode beauté photo etc donc j'ai demandé si un site comme ça qui sortait de nulle part à ce que ça allait intéresser ensuite j'ai demandé si c'était intéressant donc de voir s'il y a des personnes qui voulaient publier sur ce site donc du coup c'est pas moi qui fais les publications mais sur d'autres personnes et j'ai aussi posé une question donc à savoir si ce site était rémunérateur le ferait-il aussi donc publier des articles en étant rémunéré par article et donc du coup j'ai fait j'ai fait ce j'ai fait ce questionnaire là et ça a très bien fonctionné il ya eu beaucoup de réponses je me suis quand même arrêté à centaines de réponses sur ça en fait j'ai comme ça me fait une bonne moyenne et donc sur 100 personnes donc qui habitent roi des personnes anonymes que je connais absolument pas sur 100 personnes il y en a 74 74 qui étaient ok pour le site donc c'est beaucoup plus que 50% donc en fait la majorité gagne le site avait un potentiel d'être vu par la ville de rouen ensuite j'ai demandé aussi qu'elle aime quel était le secteur le plus préféré entre la mode la beauté et la photographie ou alors rien du tout et en fait ça se répartit quand même assez bien donc on peut dire qu'il ya c'est du 30 30 30 fait donc c'est très bien c'est très bien homogénéiser enfin c'est très très homogène corps et donc du coup ça m'a montré ça m'a prouvé que le site sur ce domaine allait fonctionner j'ai demandé aussi donc si il ya des personnes qui voulaient être rémunérés par article et il ya eu quand même un bon pourcentage et la petite astuce en fait le petit hack que j'ai pu faire c'est à dire de me demander de me laisser leur adresse email donc s'ils étaient beaucoup plus intéressés par l'avancement du projet et donc il y en a quand même pas mal il y en a une trentaine une trentaine sur les 100 qui m'ont laissé leur adresse email alors là il ya une stratégie carrément qui s'est qui s'est créée c'est à dire que j'ai récupéré des adresses email pour le site avant même que le site soit créé ce qui me fait déjà une base de newsletter en fait ça m'a déjà fait une base de newsletter et en plus ces personnes là sont intéressés pour publier des articles sur le site donc à la fois une newsletter et à la fois des blogueurs potentiels donc tout ça tout ça simplement avec un questionnaire donc le questionnaire est vraiment un outil pour faire des tests donc n'hésitez surtout pas à faire des tests voilà je vous ai expliqué par exemple pour mon domaine un questionnaire mais ça peut être pour autre chose je sais pas si vous avez besoin de faire quelque chose dans la rue aller dans la rue justement pour demander si ça ça aiderait ça ça aiderait mais en tout cas le questionnaire que ce soit sous forme numérique papier même direct donc en physique en posant les questions aux autres personnes c'est un outil pour faire des tests et donc il ya plusieurs aussi d'autres outils pour faire des tests je sais pas il ya plusieurs moyens via les réseaux sociaux de voir si un projet fonctionne quoi qu'il arrive il faut faire des tests à savoir si ça fonctionne ou non voilà c'était une petite petite vidéo donc je voulais de partager ça on se dit à la prochaine dans une autre vidéo mais en attendant fonce dans tout ce que tu fais ciao ciao